Une exaction de plus dans le département du Pôle. Les ex-combattants ninjas Siloulou, sous le commandement de l'ancien chef rebelle Frédéric Bitsamou, alias Pasteur Toumi, viennent de ôter la vie à trois personnes dans le village Siassia, à une soixantaine de kilomètres de Brazzaville. Les ninjas ont embuscadé l'ambulance qui partait avec les blessés de l'autre côté de Brazzaville. Ils ont emmené à l'hôpital parce qu'ils ont commencé vers un volat et l'ambulance qu'ils emmènent. Et à ce moment-là, ils ont entendu l'embuscade. Les ninjas ont entendu l'embuscade à l'ambulance et à la force pour lui qui convoyait les malades. Tout est parti d'après le porte-parole de la police d'une attaque âme armée perpétrée dans la nuit du 28 septembre par les ninjas qui ont tiré sur ce bus de transport en commun faisant plusieurs blessés. L'ambulance transportant les blessés à Brazzaville fera à son tour l'objet d'une autre attaque. Des assaillants furieux vont tirer sur le chauffeur avant de l'incinérer avec deux des blessés du bus attaqué à quelques kilomètres plus loin. Les forces de police déployées sur le terrain ont trouvé une pièce à conviction. La carte d'ex-combattant du nommé Sylvain Richard Bintamo, coordonnateur des ninjas en 2012. C'est la troisième attaque en l'espace d'une semaine dans ce département. Depuis le mois d'avril, les ninjas ne cessent de commettre des actes terroristes d'une extrême atrocité sur les populations. Ils braquent, violent et tuent les innocents. Le cas de viol le plus patent est celui d'une vieille dame âgée de 75 ans, nous rappelle le porte-parole de la police. Mais les forces publiques, engagées à protéger les populations, ont décidé de craquer le pasteur Antoumi et du décelétenant, tous sous le coup d'un mandat d'arrêt. Cette ambulance incendiée est donc la dernière des multiples actions commises par les rebelles ninjas dans le département du Poul, au sud de Brazzaville. Derrière moi, des forces de sécurité qui se déploient pour craquer. C'est hors la loi qui sème la terreur dans ce département. Sur les lieux de l'attaque, lui Marcel Sato, Sévestre Messy pour Vision 4.